Christiane Preda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Après la Pologne, après la Hongrie, la Roumanie, votre pays, est à son tour accusé de ne pas respecter l'état de droit, de porter atteinte à l'indépendance de la justice et de limiter la lutte anti-corruption. Vous êtes eurodéputé roumain, indépendant, n'en est filié à aucun parti et néanmoins dans l'opposition. Quelle est votre analyse générale de la situation en Roumanie ? Écoutez, il se trouve que depuis deux ans déjà, cette lutte anti-corruption qui a commencé il y a plus de dix ans est mise en question par les gouvernements. On a eu en fait trois gouvernements après les élections de 2016. Et on sent que le principal objectif de l'alliance qui se trouve au gouvernement, c'est de limiter justement la lutte anti-corruption. Ils ont fait effectivement plusieurs gestes très forts dans ce sens-là. Ils ont modifié un certain nombre de textes de loi au niveau des codes et des codes de procédure civile et pénale pour limiter, comment dirais-je, les champs d'investigation, les possibilités, les infractions pour bloquer en quelque sorte les enquêtes menées par les procureurs. Ils n'aiment pas du tout les procureurs, et notamment cette direction nationale anti-corruption qui a été créée en 2005 et qui depuis a été toujours bien évaluée par la Commission européenne. La Roumanie a depuis 2005 un mécanisme de coopération et vérification qui concerne la justice. Ce mécanisme a été créé avec l'idée que pour une période, le rapport Buccarest-Bruxelles se développe autour de l'amélioration de cette indépendance de la justice. Malheureusement, ça a duré longtemps. On se disait au début que ça va être pour Trakacan. Mais les progrès ont été insuffisants. Et puis on avait quand même constaté, après dix ans, après notre entrée en Europe, que des progrès importants étaient faits. Par exemple, la condamnation pour corruption d'un nombre important de responsables politiques. Un ex-premier ministre, beaucoup d'ex-ministres, des parlementaires, des élus locaux. Vraiment, on se sentait, au niveau des citoyens tout d'abord, on se sentait dans une situation d'amélioration. Les gens reprenaient confiance en la justice. Et c'était, en fait, une séparation très claire entre le monde des politiques, le monde des décideurs et la justice. Il va y avoir un vote, n'est-ce pas, le mois prochain, normalement, sur ce cas de l'état de droit en Hongrie ? En Roumanie. En Roumanie, pardon. Vous avez raison. Il va être voté. Le Parlement va déclencher un début de procédure contre la Roumanie ? Bon, écoutez, moi j'espère bien tout d'abord que cette résolution sur la Roumanie sera votée. Donc, le Parlement a déjà décidé qu'une résolution sera votée après ce débat. Maintenant, il y a des pressions des partis socialistes notamment, mais aussi de certains partis PPE, pour que cette résolution soit retirée. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que je crois que l'action contre les dérives de l'état de droit, les réactions et les gestes qu'on fait, nous, à Bruxelles ou à Strasbourg, doivent venir vite. Il ne faut pas attendre une année ou deux ans pour que la situation empire vraiment d'une manière irréversible pour intervenir. Donc, je crois qu'il vaut mieux donner un signal politique, tout d'abord, très tôt. Maintenant, d'ailleurs, ce n'est pas la situation de la Hongrie et de la Pologne, parce que, du point de vue procédural, pour la Pologne, c'était la Commission européenne qui est venue et qui a demandé l'activation notamment de l'article 7. Pour la Hongrie, c'est le Parlement lui-même qui, par un rapport spécial consacré à la Hongrie, a demandé la même chose. Pour la Roumanie, ça ne sera pas pareil. C'est une simple résolution qui se veut un signal politique. Il n'y aura pas la même force, du point de vue politique, que ce qu'on a fait sur la Hongrie et sur la Pologne. Même si les inquiétudes sont similaires. Mais pour l'instant, justement, l'idée, c'est d'envoyer un message politique fort. Or, il se trouve que le gouvernement roumain, avec ses amis du groupe socialiste et du groupe libéral, font des manœuvres pour casser ça. D'ailleurs, ce n'est pas correct dans certains points de vue. Parce qu'on a vu les socialistes et les libéraux qui ont beaucoup bataillé pour pénaliser les conservateurs polonais et le gouvernement PP en Hongrie. Moi, je dois le dire, j'étais à chaque fois à leur côté. Moi, je votais pour des sanctions à l'égard des polonais, à l'égard des hongrois, des gouvernements. Parce que c'est le gouvernement. Ça, il faut bien s'entendre. Ce n'est pas ciblé sur les citoyens, ce n'est pas les citoyens qui ont problème. C'est le gouvernement. Donc, moi, j'étais à chaque fois aux côtés de ceux qui disaient qu'il faut agir et commencer à travailler pour améliorer ce qui se passe là-bas, pour réparer les dégâts. Maintenant, je vois le groupe socialiste et le groupe libéral qui sont très réticents par rapport à la Roumanie. Certains disent que c'est la campagne électorale. Mais moi, je n'accepte pas ça. Parce que si c'est des considérations d'ordre électoral, c'est vraiment irresponsable. D'autant plus que la réaction à Roumanie de la population, c'était une réaction très vive. Et les citoyens roumains qui veulent travailler et vivre correctement, sans corruption, qui veulent justement avoir une indépendance de la justice, attendent de l'Europe un appui qu'ils n'ont pas dans leur propre gouvernement. Mais est-ce qu'avant tout, le gouvernement roumain ne cherche-t-il pas à se protéger contre la justice ? C'est-à-dire que Livio Dragnea a été condamné, déclaré inéligible. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne s'en prend pas à la justice pour inverser ses décisions ? C'est vrai qu'il y a un côté de personne. Parce qu'il se trouve que le chef du parti social-démocrate roumain, c'est quelqu'un qui a été condamné deux fois. La loi lui interdit d'être ministre, ou bien sûr, premier ministre. Alors, il a cherché des premiers ministres très faibles pour qu'il arrange ses affaires, et en particulier pour qu'il modifie toute cette législation et que ça lui donne la possibilité d'être exonéré de toute responsabilité. Il parle même d'une loi de l'amnistie. Ce qui est vraiment fou, celui qui est condamné demande l'amnistie par la loi. Il ne s'adresse pas après avoir été condamné au président qui a le droit de grâce. Mais il veut faire une loi qui amnistie toutes les condamnations pour la corruption. Donc, il y a ce côté personnel. C'est vrai, personne n'a raté cette information. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond, parce que le sentiment que donne la majorité actuelle, composé d'un parti socialiste et d'un parti libéral, le sentiment, c'est qu'ils veulent vraiment revenir au temps du communisme et des premières années post-communistes. Et ce qui avait en commun le communisme et ses premières années de la transition roumaine, c'était justement que les politiques contrôlaient la justice. C'est l'absence d'indépendance des juges, des magistrats, qui étaient les propres du régime communiste et du régime de la transition dans ces premières années, avant l'entrée en Europe. Et donc, on avait l'espoir qu'avec l'entrée en Europe, ce problème sera résolu. Une dernière question, si vous le voulez bien. Autre différence, selon moi, entre la Roumanie, la Pologne et la Hongrie, c'est la solidité du gouvernement. En Pologne et en Hongrie, on a l'impression que le pouvoir remplace les durablement. En Roumanie, ça a l'air d'être moins évident. Il y a eu un référendum qui a été organisé pour interdire le mariage homosexuel. Il n'y a pas eu une participation suffisante pour le valider. Il y a des manifestations nombreuses et assez violentes, malheureusement, dans le pays. Est-ce que le gouvernement roumain ne pourrait-il pas être bouté hors du pouvoir dans un futur proche ? Non, parce qu'ils ont encore l'appui de leur majorité. C'est ça le fait surprenant. C'est qu'ils sont socialistes et libéraux. Ils n'ont pas du tout de considération pour les manifestations dans la rue. Pour les centaines de milliers de personnes descendues durant l'hiver, durant l'été, ils ont dit que ce sont des manipulations, ce sont des gens payés par l'étranger. Ils ont introduit dans cette rhétorique George Soros, le bouc émissaire déjà utilisé un peu partout dans l'Europe centrale et orientale. Donc, ils ne veulent pas voir, en quelque sorte, cette contestation. Ensuite, et ça c'est un peu surprenant, les familles européennes, la famille socialiste et la famille libérale sont à côté du gouvernement roumain. Il y a des voix individuelles qui se sont exprimées. Par exemple, Anna Gomes, du groupe socialiste, elle est sortie des rangs et donc elle a quand même dit clairement comment est-ce qu'elle voit les choses. Mais sinon, le groupe socialiste, le groupe libéral, y compris au Parlement européen, les familles politiques et les groupes parlementaires, ils appuient ce gouvernement. Moi, je trouve qu'il faut avoir vraiment une vue très claire sur le règne de la loi. Et on ne peut pas faire jouer la règle majoritaire contre l'état de droit. Parce que ce qui est en train de se passer, et en Pologne, et en Hongrie, et malheureusement en Roumanie, c'est que la majorité est mobilisée contre l'état de droit. En disant, nous avons reçu un appui populaire, on fait ce qu'on veut. Or, ça, c'est quand même hors de la philosophie politique européenne de l'Union d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501